Le début des travaux dans la séance inaugurale, bien sûr, a mis l'accent sur les différentes thématiques qui aujourd'hui concernent et intéressent non seulement l'Afrique mais l'ensemble des acteurs. Bien sûr, comme on a pu suivre les différents intervenants, on a mis l'accent sur ces conflits chroniques dans la zone sahélo-saharienne et en Afrique. C'était le cas des deux intervenants, le représentant spécial de l'Union européenne dans la zone sahélo-saharienne et l'ancien ministre des Affaires étrangères égyptiennes. Mais aussi deux autres points de vue, un qui est venu d'Amérique latine et l'autre de la région du Golfe. Les deux participantes ont mis l'accent sur la dimension et la gravité de la cybersécurité et de la nature et l'étendue de ces menaces en cybersécurité. Le déroulement de la conférence après cette ouverture continue avec ce panel qui continue à traiter de cette réalité essentiellement dans la zone sahélo-saharienne. Je suis nationalité européenne, on va dire, et pour moi c'est un honneur de participer à cette dixième édition qui, à mon sens, prouve bien la maturité de la perception de la notion de sécurité en Afrique. Quant à la thématique de la sécurité du futur, bien sûr que le futur est déjà là, même pour ne pas dire qu'il est déjà passé, et l'Afrique se doit aussi de raisonner exactement comme les autres continents. Dans ce sens où la sécurité du monde, en fait, dépendra aussi de la sécurité de l'Afrique. Et pour ça, je pense que l'Afrique a tant besoin de tous ces ressortissants, dont les expatriés que je représente aussi, pour mener à bien ce défi là. Pour la suite, qu'est-ce qu'on peut souhaiter ? Que les discussions se poursuivent, ça c'est certain, et qu'il y ait aussi une bonne ou une grande participation de la diaspora. Merci beaucoup.